Salut c'est Superfan, bienvenue dans NumRDV, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le vendredi 14 juin 2019 et je vais commencer cette émission par une news qui m'a vraiment outré, scandalisé. Si tu écoutes cette émission, tu sais que je suis très attaché à la protection de notre vie privée et à la protection de nos données personnelles. Et là, ce qu'a fait Lidl, franchement, c'est du nain, n'importe quoi. Monsieur Cuisine Connect, micro caché, Android non sécurisé, les dessous du robot cuiseur de Lidl et j'aimerais remercier NumRama pour cette formidable enquête. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo sur YouTube. Le tout nouveau robot cuiseur connecté de Lidl fait un carton en France depuis début juin 2019, c'est indéniable. En voulant s'amuser à détourner son écran tactile, deux Français ont découvert plusieurs éléments curieux, je dirais même scandaleux, dans le fonctionnement de l'appareil avec leur aide. NumRama met au jour l'existence d'un micro secret inactif qui pourrait être vulnérable aux attaques. Alors, il est inactif, mais des pirates pourraient le rendre tout à fait actif puisqu'il est fonctionnel, il fonctionne très très bien. Alors, non seulement il y a un micro qui n'était pas dévoilé, qui n'était pas mentionné par Lidl, mais en plus, la tablette du Monsieur Cuisine Connect fonctionne sous une ancienne version, une très vieille version d'Android, Android 6.0, qui date de 2017 et donc qui ne comporte pas tous les correctifs de sécurité de Google diffusés ces deux dernières années. Donc, c'est du grand n'importe quoi puisque ça facilite les piratages tout ça. Donc, tu vois là, il y a une sortie son, une sortie micro et quand on ouvre le Monsieur Cuisine, on voit très bien qu'il y a eu un micro déporté sur le côté. Donc, ça a été fait exprès, tu vois, micro déporté, sortie son, pour que ce soit compatible avec une utilisation par la voix. Et d'ailleurs, Lidl l'a reconnu, alors je vais te lire les réactions encore plus scandaleuses de Lidl. C'est un cadre de Lidl, Michel Birault qui a répondu au début, le directeur exécutif achat et marketing de Lidl, qui a affirmé au début ne pas être au courant de la présence de ce micro et avoir pris contact avec son fournisseur pour éclaircir la situation quand même. C'est de l'amateurisme total, c'est pas du tout professionnel. Et puis ensuite, il a déclaré qu'il y a bien un micro et un haut-parleur car lorsque les développeurs ont lancé le Monsieur Cuisine, il était prévu que l'appareil soit pilotable par la voix. Et éventuellement par Alexa, nous avons laissé le micro, mais il est totalement inactif et il n'est pas possible pour nous de l'activer à distance. Alors peut-être pas pour vous, mais par des pirates, oui, tout à fait, surtout avec cette vieille version d'Android. Je ne comprends pas que Lidl ait fait cette erreur de ne pas prévenir les consommateurs qu'il y avait un micro, même s'il n'était pas actif, tu vois, mais au moins qu'il était fonctionnel, donc prévenir les consommateurs qu'il y avait un micro dans ce Monsieur Cuisine. Et le pire, c'est quand même la tablette du Monsieur Cuisine qui fonctionne sous Android 6, qui date de 2017 déjà. Ça pose de vrais problèmes de sécurité et de vulnérabilité à des attaques potentielles. Donc des pirates pourraient très bien t'écouter dans ta cuisine grâce à ce micro. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Franchement, ça me scandalise, surtout qu'en plus, il y a eu très récemment un autre scandale de la Liga Espagnole, c'est la Ligue 1, l'équivalent de la Liga 1 en Espagne, qui a écouté ses fans avec le micro de leur smartphone. L'app officielle de la Liga a espionné des fans à travers les micros de leur smartphone en Espagne. La Liga s'est vu infliger une amende de 250 000 euros, c'est très peu de mon point de vue, pour avoir utilisé sans prévenir le smartphone des fans de foot comme Mouchard. La Liga utilisait son application officielle comme Mouchard pour repérer les matchs diffusés sans autorisation dans les bars. C'est juste scandaleux. C'est l'équivalent de la CNIL en Espagne, qui a condamné la Liga à cette toute petite amende, je trouve, de 150 000 euros. Et le pire, c'est que la Liga dit qu'elle est dans son droit, puisque les fans de football, lorsqu'ils ont installé l'application, ont déclaré que le micro pouvait être activé, tu sais, le micro et le GPS. Et donc, la Liga dit ne pas avoir commis d'infraction. C'est juste hallucinant, cet usage détourné du micro pour espionner les fans. Moi, ça me choque, vraiment. Uber, les Big Mac seront bientôt livrés par drone. Uber a annoncé qu'il allait tester son service de livraison de repas par drone dès cet été aux Etats-Unis. Je t'en parlais déjà, il y a plusieurs jours. Au programme, une collaboration avec McDonald's. Comment Uber compte livrer de la nourriture McDonald's avec des drones dès cet été ? Ça va commencer à San Diego, en Californie. Samsung, ça c'est un scoop. De cette émission, après les smartphones pliables, les smartphones enroulables. Et oui, tu ne rêves pas. Samsung a déposé un brevet pour un smartphone disposant d'un écran enroulable. Une innovation qui lui permet d'étendre sa surface comme aucun autre appareil. News pour les pros, l'évolution des réseaux sociaux les plus populaires en vidéo depuis 2003. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo de Friendster à Facebook en passant par Google Buzz et MySpace. Découvrez l'évolution des réseaux sociaux en vidéo de 2003 à nos jours. On voit bien que des réseaux sociaux qui étaient très très populaires il y a des années ont aujourd'hui disparu. Par exemple, Friendster ou MySpace. Ça pourrait arriver aussi dans quelques années à Insta, Facebook ou YouTube. Dans le reste de l'actualité, on va parler des gars-femmes comme d'habitude. Facebook veut connecter les donneurs de sang et ceux qui ont besoin d'eux. Ça c'est une bonne nouvelle. Gmail rentre dans le club des applis aux 5 milliards d'installations. Google tente de rassurer les bloqueurs de publicité. Les développeurs restent dubitatifs. Le navigateur Microsoft Edge bloquera les publicités intrusives. Le blocage des publicités et la protection de la vie privée deviennent un point de concurrence entre les navigateurs. Tant mieux ! Natu Tesla pourrait bientôt accueillir YouTube à bord de ses véhicules. Autre news tech du jour. La Neobank N26 d'origine allemande revendique déjà plus de 3,5 millions de clients. Scoot racheté par Bird, son concurrent, pour moins de 25 millions de dollars malgré une valorisation de 71 millions de dollars. On parle là du marché des trottinettes évidemment. Dans sa nouvelle refonte, Spotify met les podcasts à l'honneur. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Je te rappelle que cette émission NumRDV est disponible sur ma chaîne YouTube FanRendez-vous également sur toutes les plateformes de podcasts, dont Spotify. San Francisco utilisera l'intelligence artificielle pour lutter contre les préjugés ratios dès le 1er juillet. Un algorithme sera capable d'expurger les informations qui font mention de l'origine ethnique. La ville de San Francisco entend lutter contre les préjugés racistes en utilisant une intelligence artificielle qui effacera des rapports de police. Toute mention susceptible de révéler au procureur la race du prévenu. Chine. Huawei n'a plus de composants pour lancer de nouveaux ordinateurs. C'est incroyable. Incapable de s'approvisionner, Huawei annule le lancement d'un MacBook. Liste noire américaine. Le vrai problème pour Huawei, c'est le matériel plus que le logiciel. Huawei s'intéresserait aussi à Aurora, un système d'exploitation mobile russe. Huawei s'intéresserait également à Aurora, un fork de Selfish OS développé en Russie qui pourrait servir d'alternative à Android. Je te rappelle que Huawei a déjà installé son nouvel OS Hongmeng, son OS maison chinois, sur plus d'un million de smartphones. La Chine a l'origine d'une puissante cyberattaque lancée contre Telegram. Apparemment, c'est le cas. L'application Telegram a annoncé qu'elle était la cible de plusieurs cyberattaques qui pourraient être lancées par la Chine afin d'endiguer les mouvements protestataires qui ont lieu actuellement à Hong Kong. News France maintenant. Un cadre de France Télé quitte le projet Salto, c'est le Netflix à la française, pour lancer sa plateforme de films français pour l'étranger. Ce service va s'appeler apparemment France Plus Channel, une nouvelle offre de programmes français et européens à destination des marchés anglophones, hispanophones et synophones. Donc, ce n'est pas en concurrence avec Salto qui, lui, est destiné au marché français. Oui.SNCF lance son offre publicitaire. Ouiad. L'UFC Que Choisir va lancer une application avec Alchemix. Microsoft inaugure son école IA de Lyon après l'annonce de Capgemini aussi, qui ouvre sa propre école de formation. Microsoft a inauguré sa troisième école d'intelligence artificielle à Lyon, située dans les locaux du nouvel incubateur H7. Les 16 apprenants ont déjà débuté leur formation en mars 2019. Culture geek. Deux annonces dont je t'ai parlé déjà hier. Netflix annonce un jeu Stranger Things basé sur la géolocalisation en s'inspirant. Deux Pokémon Go. Epic Games achète l'appli que les ados utilisent pour s'appeler quand ils jouent à Fortnite. C'est l'application House Party qui a été racheté, le réseau social a été racheté par Epic Games, l'éditeur de jeux vidéo notamment de Fortnite. Et enfin, on a joué à John Wick X à l'E3. Kenny Reeves, élu meilleur jeu du salon. Ça ne m'étonne pas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté NUMRDV. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Je te souhaite une très très bonne journée. Salut.